Hello les gens ! Petit cours bluesy d'Eric Clapton aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que ça devrait donner à peu près. Donc qu'est-ce que nous avons comme accord là-dedans ? Nous allons le découper en quatre parties. La première partie c'est ce qui sert de thème, de refrain, de couplet. Enfin bon, c'est vraiment ce qui est le plus important. Alors il y a quatre accords. Il y a La mineure 7. Donc vous barrez en 5, vous posez l'annulaire en 7 sur la corde de Ré. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ok ? Après vous basculez en Ré mineure 7. Donc c'est comme un La mineure ici mais on enlève le ch'ti doigt. Vous avez l'habitude. Vous faites gaffe aux basses. La basse est sur la deuxième corde cette fois. Je vous dis en chiffres. Donc 5 sur la deuxième corde. 7, 5, 6, 5. 5, 7, 5, 6, 5. Ok ? Cette même forme là, on va la récupérer mais au-dessus. Parce qu'on va avoir deux accords. Il va y avoir le G7 mais ce n'est pas lui le premier. Vous pouvez le penser comme ça. Vous faites un G7. Mais d'abord vous posez le ch'ti doigt l'auriculaire en 5 sur la corde de G. Ça nous fera. Ok ? J'enlève et ça nous fera ça. G7. G7 suspendu 4, G7. Donc on est là. A, Ré minor 7, G7 suspendu 4, G7. La minor 7, Ré minor 7, G7 suspendu 4, G7. Ok. Alors ce qui est important c'est de comprendre comment est faite la rythmique. En fait la rythmique elle est sur le tom pour le premier accord. Et on enlève du second tom pour le deuxième accord. On laisse résonner 3 et 4. Et après on applique la même règle sur les deux autres accords. Au début faites que ça. Vous remplirez après. Moi je remplis mais vraiment le squelette c'est ça. Donc bien sûr après vous pouvez remplir mais si vous n'avez pas ça, ça ne le fera pas. Donc voilà la première partie du morceau. Passons à la seconde partie. La seconde partie elle va être simple, il va y avoir deux accords, un Fa majeur et un Mi majeur. Ou un Mi 7, vous pouvez faire celui qui vous plaît le plus. Fa majeur et là on va le jouer en croche. Huit coups, voire 7 si vous avez des difficultés pour passer d'un accord à l'autre. J'en barre. Ça fait Fa. Mi. Mi 7. Je refais avec la version où on laisse résonner le... Je ne vais faire que cette couche, je vais le laisser résonner pour être sûr d'aller au deuxième accord sans problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc rien de compliqué, on est en croche, etc. Je fais partie 1 plus partie 2. 3, 4. Je n'en fais que deux tours, mais normalement il y en a au moins 4, comme un couclet. Je m'arrête la partie 2. Voilà. Donc, fin de partie 1, partie 2, on est à la moitié du morceau. Maintenant on va avoir un La mineur, mais fait d'une manière différente. C'est-à-dire, voilà un La mineur en barré, mais on va se focaliser sur les 4 dernières cordes. Donc, on peut le faire comme ça. Moi, je préfère faire petit barré et j'utilise l'annulaire en 7. Donc en La, en fait. Et ça fait 7, 5, 5, 5. Donc voilà ce que ça va donner. Donc en fait, je suis en 7e cas sur la corde de Ré. Et en barré pour les cordes aigus. Je commence donc de la corde de Ré. Après, je descends d'une case de la base. Donc au lieu du 7, ça fera 6. J'ai fait des autres études en maths. Après, si je descends encore d'une case, ça fera 5. En fait, je garde de barré. Normalement, la logique aurait voulu cet accord si on avait continué à descendre. Mais Eric Clapton fait un Ré 9. Alors, qu'est-ce que c'est un Ré 9 ? Vous posez le majeur en 5 sur la corde de La, 4 sur la corde de Ré, 5, 5 sur les 2 cordes en dessous. Après, on n'est pas égaux devant le pliage de phalange. Moi, j'arrive à faire ça. C'est-à-dire que je plie mon annulaire pour obtenir 5, 5, 5, les 3 cordes aigus. Mais là, c'est un peu plus dur. Donc vous pouvez faire ça. Donc je refais en appliquant la règle rythmique de tout à l'heure. C'est-à-dire, premier accord sur le temps. Deuxième en l'air. Premier, troisième accord sur le temps. Et l'autre en l'air. Je le refais, je l'ai mal fait. Voilà. Donc vous venez de faire la troisième partie. Partie 3. Moi, je l'ai fait des fois en arpèges. Voilà ce que ça peut donner. Ok. On en arrive à la partie 4. Dernière partie du morceau. Donc, nous allons retrouver notre Fa et notre Mi majeur, comme tout à l'heure. Le Mi 7. Après, on va repasser au Fa. Et le Mi 7 est remplacé par l'accord de Jimi Hendrix. Le célèbre Mi 9 dièse, vous alliez le dire. Donc, il ressemble à l'accord qu'on vient de faire tout à l'heure, le Ré 9. Je suis deux cases de plus, sauf que le petit doigt est décalé. En termes de chiffres, ça fait, en partant de la deuxième corde, de la corde de La. 7, 6, 7, 8. 7, 6, 7, 8. 7, 6, 7, 8. Donc, on remarque quoi ? Que je vais faire 5 coups dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Mais que j'applique aussi, en termes de son, pour que ça sonne mieux. En fait, je relâche la pression pour obtenir des sons courts. 5 sons courts. Si je gardais mes doigts posés, ça ferait ça. Et je glisse vers l'arrière pour le fun. Mais maintenant, écoutez. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je soulève légèrement les doigts. Dès que j'ai joué, ça coupe la résonance. On remarquera aussi que mon pouce est posé un peu par-dessus le manche pour toucher légèrement la corde de Mi pour l'empêcher de résonner. Mais elle n'est pas fausse. Le seul problème, c'est qu'elle va résonner si vous ne la mutez pas. Donc, je refais partie 3 et partie 4. Partie 3, c'est la descente. Partie 4. Ça va. C'est un peu dur. Voilà. N'oubliez pas le coup de faire 7 coups au lieu de 8 si vous avez des difficultés. Par exemple, vous allez avoir des grandes difficultés pour passer du Fa au Mi 9 dièse. Donc, vous faites bien 7 coups. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, c'est... Voilà, tout le morceau, de temps en temps, il place le plan qu'il a déjà joué dans Leila. En fait, il recycle les plans. Donc, ce plan-là, c'est ça. Mais la difficulté, elle est de récupérer vraiment l'accord à la suite. Donc ça, c'est un peu chaud. Je vous le montre quand même. Hammer de 0 à 3 sur la grosse corde. Après, hammer pull-off sur la corde de La. 0, 3, 0. Je refais 0, 3 sur la grave. 0, 3, 0 en dessous. Je rechope le 3 sur la grave, le Sol. Je peux le dire en chiffres, en notes. Ça fait Mi, Sol, Mi. La, Do, La. Sol. Et après, on arrive aux accords. Donc, pour finir, je rejoue tout le morceau. Si vous faites ça, c'est après le 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 3. 4, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 3, 5. Voilà, donc à vous de jouer, après on va analyser la grille pour savoir si tous les accords font bien partie de l'harmonisation ou s'il y a des petites choses à savoir. Travaillez bien, à plus !